... Merci, merci de m'avoir invité sérieusement et puis effectivement d'organiser ce défi climat. Je crois que l'action est importante, c'est ce que j'essaierai de dire. Les collectivités ont un rôle important, chacun d'entre nous en fait. Tout le monde a son rôle à jouer, le système éducatif. Je suis très heureux effectivement de rencontrer les jeunes demain matin. Je crois que c'est ici même, donc voilà, c'est tout cela. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on essaye de faire adhérer finalement le plus grand nombre d'une population à des actions qui nous entraînent vers une véritable transition écologique parce qu'il n'y a pas que le climat, la biodiversité, les ressources. Voilà, tout est à prendre en compte. C'est vraiment une, disons, comment prépare-t-on les jeunes d'aujourd'hui au monde qu'ils connaîtront demain ? Alors, moi, je le fais, j'aime bien, voilà, une des façons que je le fais, c'est d'abord de redire les choses par rapport au climat, pourquoi on est là en fait. Bon, je vais surtout parler de climat, mais je vais aussi parler de solutions, bien sûr. Alors, merci Thomas d'avoir introduit... Ah oui, non, il faut que je me mette... J'ai compris, oui, si je me mets là, ça ne sert à rien. Ah oui. Donc, oui, alors, dans ce qui nous réunit ce soir, je dirais que ce sont les... le rôle des activités humaines sur notre climat, alors plus généralement sur notre environnement, mais je vais centrer effectivement sur le climat, donc le titre, c'est vraiment Urgence climatique. Et en fait, ce dont je fais, on va échanger ce soir, on va échanger ce soir, ce n'est pas une nouveauté. Disons que le fait que, par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère, un rôle climatique a été découvert au début du siècle, mais disons pris au sérieux dans les années 70, en fait, d'abord par des modélisateurs du climat. L'intérêt des modélisateurs, c'est qu'ils peuvent... Donc, c'était les premiers modèles climatiques qui sont développés et qui permettent de regarder ce que serait le climat si on changeait la composition de l'atmosphère, si on changeait l'effet de serre. L'effet de serre, c'est cette propriété qu'ont certains composés... Alors, le premier, c'est la vapeur d'eau, mais on n'en change pas la quantité dans l'atmosphère. Certains composés de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc, c'est le cas du gaz carbonique, du méthane, du protoxyde, d'azote. En fait, c'est le cas pratiquement de toutes les molécules de l'atmosphère qui ont trois atomes ou plus. Donc, voilà, l'oxygène, l'azote ne sont pas des gaz à effet de serre, mais par exemple, l'ozone, vous avez trois atomes d'oxygène, est un gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est connu, ces propriétés. Et dans les années 70, les modélateurs du climat, effectivement, commencent à regarder ce qui se passerait si nous doublions les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ce sont les premières expériences. Elles se concrétisent en 1979 par le rapport Charnet, qui dit clairement que, dans ce cas-là, le doublement des quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère était envisagé pour le milieu du 21e siècle. Ça reste toujours possible. Eh bien, on irait vers des réchauffements de 3 degrés, en moyenne. Voilà. Donc, je dirais que tout était dit, parce que nous sommes toujours là. Voilà. Donc, on est en 1979. Les années 80 sont vraiment extrêmement agitées de l'autre côté. Disons, notre communauté scientifique essaye, finalement, d'alerter les décideurs politiques. Et c'est vrai qu'on en remet une couche en 87, parce que jusque-là, on parlait d'effet de serre, mais comme, disons, un phénomène de laboratoire ou un phénomène qui se passait sur d'autres planètes. Mais c'est effectivement la première fois, donc, on est en 87, où on montre qu'il y a un lien dans le passé entre cette composition de l'atmosphère, l'effet de serre et les variations climatiques. Là, on est sur, voilà, plus de 200 000 ans. Et la dernière période glaciaire, donc, on reconstitue les températures. Mes collègues grenoblois, c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire à Saclay. Mes collègues grenoblois, disons, extraient les petites bulles d'air. Claude Laurius, Jean-Marc Barnola, et analysent les quantités de gaz carbonique, puis le méthane. Et on voit que, disons, il y a un lien entre cet effet de serre et les grandes variations climatiques. Voilà, donc, c'est la première fois où on montre, effectivement, que l'effet de serre a vraiment joué un rôle sur notre planète. Donc, disons, là, cette décennie 80 se traduit par la création du GIEC en 88 avec un premier rapport en 90 qui dit cela. Disons, en gros, si on va vers un doublement des quantités de gaz carbonique, on va vers des réchauffements de 3 degrés, des élévations du niveau de la mer d'au moins 60 cm jusqu'à 1 mètre. Et, disons, le premier rapport du GIEC est publié en 90. Donc, le rôle du GIEC, ce n'est pas de faire des recommandations, c'est de faire un état des lieux critique. Voilà, surtout ce qui touche à l'évolution de notre climat. Voilà, donc, le GIEC ne fait pas de recommandations, c'est très clair, mais, effectivement, on doit dire les choses pas simplement sur le fonctionnement du système climatique, mais aussi sur les conséquences, sur les solutions à mettre en œuvre. C'est très large. Il y a trois groupes de travail. Donc, on a six rapports complets du GIEC. Moi, j'ai effectivement participé au deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, d'abord comme auteur principal, puis comme membre du bureau. Donc, vice-président de son groupe scientifique. C'était passionnant. On l'a maintenant après. Disons, Valérie Masson-Delmotte a pris le relais sur ce groupe, Robert Vautard, et le septième rapport du GIEC. Disons, notre communauté commence à y travailler. Alors, je vais beaucoup m'appuyer sur ces rapports du GIEC, disons, en tout cas, pour dire où nous en sommes. Alors, où nous en sommes ? D'abord, nous sommes certains que le réchauffement climatique, et il est bien là, vous voyez. Donc, là, ce sont les, disons, les températures à l'échelle planétaire. Vous voyez, donc, on arrive avec 2023, qui est vraiment une année exceptionnelle, mais 2024 sera également à ce niveau-là. Disons qu'il y a vraiment un saut de 3 ou 4 dixièmes de degré entre 2023 et les années record précédentes. Donc, le réchauffement, toutes les dernières années, ont été des années plus chaudes que celles des années 2000, par exemple. Donc, notre conviction, enfin, c'est ce que nous dit le sixième rapport du GIEC, nous sommes certains que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, très probablement l'ensemble de ce réchauffement. Bien sûr, il y a les causes naturelles du climat, de la variabilité naturelle qui a toujours existé, qui existait toujours, mais sur cette période, elle ne peut expliquer que de l'ordre du dixième de degré. Disons que nous avons vraiment beaucoup d'arguments, alors on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Donc, voilà un point si on regarde l'été dernier. Alors, on a eu le sentiment, j'ai passé mes vacances en Bretagne, donc tout l'été en Bretagne, on n'a quand même pas eu le sentiment d'un été exceptionnellement chaud. Et bien pourtant, vous voyez, à l'échelle planétaire, c'est vraiment extrêmement marqué. Vous voyez, donc là, ce sont, donc c'est l'été 2024, le dernier, donc les étés 2023 et 2024 à l'échelle planétaire ont été vraiment exceptionnels. Vous voyez, donc ce sont des sceaux, non, 2020, pas, oui, 2023 et 2024. Dans ce cas-là, on parle bien de l'été 2024, oui, bien sûr. Voilà, donc, et ça nous fait, la question qui est posée actuellement, mais c'est plutôt un jeu parce que ça jouera à quelques centièmes de degré. 2024 sera-t-il plus chaude que 2023 à l'échelle planétaire ou pas ? On ne sait pas très bien, mais ça sera, disons, au coude à coude. Donc, je dis, ce n'est pas une surprise, qu'est-ce qu'on a fait collectivement ? On a modifié la composition de l'atmosphère, voilà, il y a 50% de plus de gaz carbonique qu'il y a 200 ans, le méthane a plus que doublé, le protoxyde d'azote a augmenté de 25% et le résultat, c'est, disons, l'effet de serre augmente, on piège plus de calories sur le chemin du retour du rayonnement solaire, en gros, on augmente le chauffage. On a augmenté le chauffage, grosso modo, d'à peu près 1% depuis 200 ans. Et c'est ce 1% qui est à l'origine de ce que nous vivons actuellement. Alors, comment le faisons-nous ? Nous savons très bien. Donc, voilà, l'an dernier, c'est à peu près 37 milliards de tonnes de gaz carbonique liés au combustible fossile, alors 60% à peu près, 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards de tonnes dues à la fabrication du ciment. On a 45 milliards de tonnes de gaz carbonique et puis on y ajoute, disons, entre 12 et 15 milliards d'équivalent CO2, méthane, protoxyde d'azote et autres gaz. Tout ça, c'est bien documenté par pays, par secteur d'activité, par personne. Voilà, nous en sommes autour de 10 tonnes d'équivalent CO2 en France par habitant, par habitant, par secteur d'activité, nous en reparlerons. Voilà, puisqu'il faudra en France que nous arrivions à 2 tonnes. Donc, c'est un mécanisme très simple et voilà, donc, ce qui est important, malheureusement, c'est que ce que nous envisageons depuis 50 ans, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui. c'est un point important. Donc, voilà, c'est vrai, par exemple, pour l'élévation du niveau de la mer, elle est deux fois plus importante aujourd'hui qu'elle n'était il y a une vingtaine d'années. On est passé de, voilà, on est à près de 5 mm par an sur la période récente alors que vous voyez entre les années 90, c'était plutôt 2. Donc, ça a doublé. Mais ce n'est pas une surprise. C'est ce qu'on envisageait. Donc, ce n'est pas une surprise et c'est vrai aussi, le rythme de réchauffement, c'est ce qu'on envisageait sauf peut-être avec quelques années exceptionnellement chaudes. On verra, mais par exemple, eh bien, on parle aussi de l'intensification des événements extrêmes depuis le troisième rapport du GIEC depuis les années 90 de façon récurrente. On dit et redit que le réchauffement climatique va s'accompagner d'une intensification des événements extrêmes donc là, j'ai, voilà, ce graphique, c'est plus, ce sont les vagues de chaleur voilà, qui, donc toutes les régions qui sont coloriées, ce sont des régions où elles deviennent plus fréquentes ou plus intenses, plus précoces aussi, plus tardives dans certains cas. Donc, elles s'intensifient et pratiquement, vous voyez, c'est sur l'ensemble de la planète. Quand vous avez trois étoiles, c'est le cas de l'Europe de l'Ouest, du pourtour méditerranéen, eh bien, ça veut dire que de façon quasi certaine, on attribue ces modifications à nos activités. Donc, voilà, donc autour de la Méditerranée, eh bien, disons ce que nous observons et c'est vraiment ce que nous envisageons depuis une cinquantaine d'années. Voilà, donc, le point, c'est que, je le redis ici, vraiment, qu'une quarantaine d'années, disons, on a correctement anticipé l'évolution de notre climat. ça doit nous, enfin, notre communauté au sens large, ça doit vraiment nous inviter à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage à horizon des prochaines décennies et au-delà. Alors, qu'envisageons-nous ? Eh bien, je crois qu'on comprend bien que, dans la mesure où, disons, le réchauffement climatique est largement gouverné par l'effet de serre, en tout cas, et influencé par l'effet de serre, eh bien, on comprend que si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on ira vers des réchauffements plus importants que si nous sommes collectivement plus sages. Alors, pour traduire cela en chiffres, disons, notre communauté travaille sur des scénarios. On fait des hypothèses sur l'évolution de l'effet de serre, donc, disons, les émissions des différents gaz à effet de serre. Et là, vous voyez, nous avons 5 scénarios. Donc, ça, c'est du 6e rapport du GIEC. Il y a 5 scénarios, 2 scénarios émetteurs. Donc, vous voyez là, 2 scénarios sobres qui correspondent à peu ou prou à ce que, disons, aux objectifs de l'accord de Paris et un scénario intermédiaire. Donc, en fait, disons, le bon sens nous dit que plus on émettra de gaz à effet de serre, plus on aura un réchauffement important. C'est vrai, mais ça mérite d'être un peu précisé. C'est-à-dire que si on regarde les 15, 20 prochaines années, eh bien, le réchauffement climatique est joué. C'est-à-dire que, disons, que le réchauffement que nous aurons vers 2040 ne dépend pratiquement pas de la quantité d'effets de serre que nous allons émettre entre aujourd'hui et 2040. Mais, c'est aujourd'hui que nous décidons, enfin, disons, au cours des 15 prochaines années, je dirais, que nous décidons largement du climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle. c'est ça qui est important. C'est-à-dire, donc, il y aura une nécessité d'adaptation, on pourra en parler, mais il faut effectivement, si on veut préserver la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui, eh bien, il faut absolument aussi que nous diminuons nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, disons, je crois, le message important. Alors, donc, si nous n'y prenons garde, voilà, c'est, je disons ça, c'est la conclusion principale du sixième rapport du GIEC, le changement climatique est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. En gros, la santé planétaire. On peut parler de biodiversité, d'environnement, bien sûr, d'écosystèmes qui sont largement modifiés. Voilà, donc, il est clair que, voilà, c'est redit dans ces conclusions qu'il faut agir effectivement rapidement. Alors, nous y reviendrons, mais, oui, c'est pas bien de moi. Donc, vers quoi allons-nous ? Vers quoi allons-nous ? Donc, d'abord, à l'échelle planétaire, je ne veux pas être trop long, mais dans les vagues de chaleur, donc, vous voyez, c'est des vagues de chaleur qui, avant la, disons, avant le réchauffement climatique se produisait une fois tous les dix ans, eh bien, elles se produisent déjà, on est, disons, trois fois tous les dix ans et puis, si on va à plus de degrés, ça serait près de six fois tous les dix ans. Elles sont plus fréquentes et elles sont aussi plus intenses. C'est-à-dire que, mais ça, on le perçoit bien, les records de chaleur augmentent plus rapidement que la température moyenne. C'est vraiment bien documenté et ça, je crois que chacun de nous le perçoit quand il y a ces pics de chaleur. et bon, je ne sais pas, je vais vexer les quimperrois, mais j'ai regardé les statistiques l'an dernier de Guy Pava, je crois que c'était l'été 2022. Je crois que le record a été battu de 4 degrés. On est pas, disons, on a atteint 40 degrés alors qu'on n'était jamais au-delà de 36. Donc, voilà, donc il y a vraiment des changements importants, des vagues de chaleur qui existent. C'est vrai aussi pour les sécheresses, elles vont devenir plus longues, plus fréquentes, plus intenses. Là aussi, voilà, deux fois plus à un degré 5. Voilà, donc c'est très bien documenté. C'est aussi documenté à l'échelle de la France. Bien, si vous, si vous, disons, quand il y a conjugaison de périodes de sécheresse et de vagues de chaleur, si un incendie se déclare qu'il soit, disons, accidentel, volontaire ou naturel, eh bien, disons, il est beaucoup plus difficile à éteindre. En plus, il y a un peu de vent. Voilà, et c'est vraiment une carte que je montre depuis plus de 20 ans. Donc, je disais alors, voilà, donc, d'ici, enfin, en 2050, des régions comme l'ouest de la France, la Bretagne ou bien le centre de la France qui ne sont pas à risque, qui n'étaient pas à risque de feu de forêt, ce sont les... Donc, les zones rouges, ce sont les zones qui sont à risque de feu de forêt. Eh bien, des régions comme la Bretagne le deviendront en 2050. Et en fait, c'est un peu plus rapide que cela, puisque, bon, on n'est pas loin ici, les monts d'arrêt, bon, Brosse et Liande, bon, ce sont des petits feux de forêt, mais c'est déjà quelque chose qu'on n'envisageait pas, disons, se produire aussi rapidement. Donc, voilà, donc, parler d'agriculture dans cette région, c'est vrai qu'il y a, disons, par rapport au changement climatique, il y a, disons, des régions, la productivité, disons, augmente, plutôt, des cultures. On voit bien, on peut parler de régions trop froides pour avoir du blé il y a 20 ans et qui, maintenant, deviennent productrices de blé. Et effectivement, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire que on regarde là, donc, pour les quatre, disons, pour les quatre cultures, blé, riz, maïs et soja autour de laquelle nous nous construisons à l'échelle planétaire, eh bien, voilà, les régions qui gagnent sont en bleu, les régions qui perdent en productivité sont en jaune et marron. Après, il y a de l'intensité, vous voyez, donc, d'ici 2030, le réchauffement climatique, lui-même, tout seul, n'affecterait pas le réchauffement. C'est-à-dire que les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près du même ordre de grandeur. Mais à mesure que le réchauffement climatique se mette en place, eh bien, vous voyez, les régions qui perdent en productivité prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent. Donc, c'est vraiment là, en particulier, à cause des sécheresses, à cause des températures trop élevées, au-delà de 30 degrés, il n'y a plus rien, ou, disons, beaucoup de cultures qui ne se développent pas de façon optimale. Donc, les pluies torrentielles, là aussi, c'était prévu, disons, et on le voit maintenant, ça peut être l'été, l'hiver dernier, dans le Pas-de-Calais, là aussi, des augmentations en fréquence et en intensité, les deux. Donc, l'élévation du niveau de la mer, bon, je sais qu'ici, certains sont intéressés, c'est dû à la fois à la dilatation de l'océan, l'océan se réchauffe, il se dilate, et puis, à la contribution des glaces, alors, les glaciers continentaux, mais depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique contribuent de façon relativement importante à l'élévation du niveau de la mer. Et donc, disons, si on regarde à échéance de la fin du siècle, je ne souhaite pas être catastrophiste, mais on n'échappera probablement pas à 50, 60 centimètres de plus. certains craignent qu'il y ait aussi une instabilité de l'Antarctique de l'Ouest, et il y a des projections qui vont beaucoup plus loin. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout que, disons, au cours des prochaines décennies, on décide du niveau de la mer du siècle prochain et des siècles suivants largement. Donc, voilà, et vous voyez, ce sont des échelles de temps assez longues, évidemment, mais, disons, on peut aller entre 1 et 3 mètres, si on parle d'un scénario émetteur jusqu'à 3 mètres, d'un scénario soble jusqu'à 3 mètres, de quelques mètres avec un scénario émetteur, mais dans le plus long terme, ça, au cours des 300 prochaines années, vous voyez, en 2300, 200 prochaines années, et puis, à très long terme, si le réchauffement continuait, eh bien, ce serait évidemment, voilà, donc, quelques mètres. Alors, voilà, donc, il n'y a pas de Malouin ici, donc, je ne vais pas trop montrer Saint-Malo, mais, bon, on va plutôt aller du côté de Fouinan, donc, et l'île Tudy, vous voyez ça, ce sont les zones, les zones exposées, donc, j'ai fait un séminaire à Fouinan, à Denaise, il s'en souvient, voilà, donc, les zones exposées à des submersions temporaires, mais c'est bien là le problème, voilà, si le niveau de la mer augmentait d'un mètre, dans ce cas-là, donc, c'est quand même des régions relativement importantes, voilà, donc, bon, il faut quand même sourire dans la vie, voilà, donc, si tout fondait, si tout fondait, les calottes glaciaires, alors, l'Antarctique, c'est, l'Antarctique de l'Ouest, c'est 5 à 6 mètres, le Groenland, 7 mètres, et puis, l'Antarctique de l'Est, c'est 50 ou 60 mètres, on arriverait à près de 70 mètres, et donc, voilà, le tourisme se ferait autour de ma ville natale, j'en sais, où je serai demain soir, voilà, donc, non, mais ça n'arrivera jamais, ne vous inquiétez pas, mais, je veux dire, il y a une certaine fragilité du Groenland, de l'Antarctique de l'Ouest, l'Antarctique de l'Est, c'est assez solide quand même, même si ça contribue un peu, déjà, à l'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc, chez nous, chez nous en France, eh bien, c'est toujours 2022 qui est l'année record, alors, on verra pour, ce ne sera probablement pas 2024, là aussi, avec un saut par rapport au record précédent, de 4 dixièmes de degré. Donc, où va-t-on en France ? Donc, je m'appuie beaucoup, on en a discuté sur les... Là, c'est un graphique qui vient du Haut Conseil pour le climat, donc, il y a aussi le Haut Conseil breton, il y a aussi, voilà, je n'ai, disons, le rapport du RAC, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, sur les conséquences du réchauffement climatique à l'échelle régionale, donc, voilà, ce qu'on envisage à l'échelle planétaire, se décline, effectivement, dans notre pays, par des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues, plus intenses, des sécheresses agricoles, c'est-à-dire des périodes sans précipitation, des sécheresses météorologiques, non, les sécheresses agricoles, c'est aussi avec le sol, mais les sécheresses météorologiques, c'est que, disons, les périodes sans précipitation deviennent de plus en plus longues. Alors, ça n'a pas été le cas cette année, mais c'est vraiment le cas en moyenne, je vous assure. Donc, et des pluies plus intenses, alors, quant au... ce qu'on ne sait pas dire, parce que, bon, j'étais aussi à faire une conférence récemment, je ne sais plus où, à Brest, enfin bon, non, alors, oui, c'était à... non, c'était à Vannes, donc, c'était à Vannes, et donc, on a beaucoup parlé de la tempête Ciarran, donc, enfin, il y a un an maintenant, c'est ça, et donc, elle a quand même été très d'instructrice, et là, on n'a pas de diagnostic vraiment clair sur ce type de tempête hivernale, qu'on connaît en Bretagne, qui sont quand même assez dévastatrices, voilà, mais là, il n'y a pas, il n'y a pas pour le moment de... ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas, mais disons, on n'a pas suffisamment de... enfin, disons, d'évidence de travaux par rapport à ça. Bon, aussi, alors, voilà, évidemment, ça, il y en a peut-être ici qui commencent à s'y intéresser, la vigne, donc, voilà, les zones d'extension, donc, c'est un travail de mes collègues Rennais, du Chardonnay, du Pinot Noir, deviendrait être... voilà, on pourrait faire de la vigne en Bretagne, donc, voilà, mais le vrai problème, c'est que, donc, alors, au point de vue précipitation, ce qui est important, aussi important que les températures, vous le savez, eh bien, en gros, dans la partie nord de la France, on s'attend à plus de précipitations l'hiver, et plutôt moins l'été, mais on ne s'attend pas à de grandes variations des quantités de précipitations à l'échelle annuelle. Disons, on peut partir de l'hypothèse qu'en moyenne annuelle, les précipitations ne vont pas beaucoup varier. Alors, elles varient déjà beaucoup d'une année sur l'autre, ça continuera, mais il ne va pas y avoir de variation importante à l'échelle saisonnière, oui, mais pas à l'échelle annuelle. Mais donc, ce que certains ont du mal à comprendre, c'est que même si on a la même quantité de précipitations, eh bien, qui tombe, eh bien, il y a l'évaporation qui augmente, et une des façons de traduire cette évaporation, c'est de regarder ce que deviendrait le débit des fleuves et des rivières, donc, et y compris en Bretagne, eh bien, le débit des fleuves et des rivières diminuerait de 30-40% en 2050, y compris la Seine, y compris dans le nord de la France. Donc, c'est très important. J'étais avec Antoine Péion hier soir, donc le président du secrétariat général à la planification écologique, et il a cité un chiffre qui m'a marqué. Alors, il faudrait que je vérifie. Donc, il y aurait un déficit. Alors, actuellement, on utilise 30 millions de mètres cubes d'eau pour la France, c'est ça, je crois, par an, et on aura un déficit de 50 millions. Donc, voilà, donc, c'est, disons, l'ordre du déficit en termes de disponibilité en eau, c'est de l'ordre de grandeur de ce qu'on utilise actuellement. Vous voyez, donc, c'est très important. Et donc, le problème de l'eau est loin, enfin, d'être négligé. Alors, ça va dépendre des régions, de la façon, voilà, par exemple, c'est assez, enfin, on en parle beaucoup en Ile-et-Vilaine, parce qu'il n'y a pas de nappe, alors, ça dépend aussi des régions, mais vous voyez que c'est quelque chose de très sérieux. Alors, donc, voilà, après vous avoir fait sur ces conséquences, on comprend que ne rien faire n'est pas une solution. Donc, ça, je crois que, en fait, nos décideurs politiques l'ont compris assez rapidement. Donc, si on revient, vous voyez, on est en 90, ce premier rapport du GIEC nous dit des choses, alors, voilà, et ce rapport du GIEC se traduit, alors, dans la convention climat est signé à Rio en 92, deux ans après. Donc, il y a aussi la convention sur la biodiversité, la convention sur la désertification, mais ces conventions se mettent en place, et effectivement, donc, voilà, par exemple, les aspects biodiversité et climat sont très liés. Disons que le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité, et en cas d'augmentation importante, ça ne maîtrise pas le réchauffement climatique, ça pourrait devenir la première cause, parce que, dans beaucoup d'espèces, faune, flore, auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. On comprend bien la difficulté de la nature de s'adapter dans ce cas-là. Voilà, donc, les politiques prennent ça au sérieux, ces conventions se mettent en place. C'est une convention de bon sens, donc, à Rio, au départ, on dit, il faut, disons, prendre des mesures pour éviter des conséquences dangereuses du réchauffement climatique. Il faut que le réchauffement climatique, disons, l'effet de serre arrête d'augmenter, de façon à éviter des conséquences dangereuses du réchauffement climatique, qu'on qualifie, mais il n'y a pas d'objectif chiffré. Ça, c'est la convention climat, mais, dès au départ, on sait que, et on le sait en 90, en 92, on émet, en fait, disons, on émet plus de gaz carbonique que l'océan et la végétation ne sont capables d'en absorber. Il y a à peu près, un peu plus de la moitié du gaz carbonique qu'on émet chaque année qui est absorbé. Et puis, disons, eh bien, c'est plutôt, c'est plutôt, il reste 45%. Donc, on sait qu'il faut diminuer les émissions. Et d'ailleurs, disons, on est pas mal parti au protocole de Kyoto, puisque dans le protocole, alors, il y a trois. Alors, donc, cette convention climat se réunit. Alors, il y a ces réunions annuelles, très visibles chaque année, donc, qu'on appelle les COP. On en est à la 29e. Donc, ça sera à Bakou cette année. Moi, je suis allé à toutes les dernières. Je n'irai pas cette année, parce que, bon, disons que, place aux jeunes. Mais, voilà, donc, ces COP se mettent en place. Il y a trois, disons, trois COP plus importantes. C'est celle où il y a eu des accords. Donc, Kyoto, en 97. Et là, disons, on envisage, effectivement, les Nations Unies invitent les pays développés à diminuer leurs émissions de 5 à 7 % sur la période 2008-2012 par rapport à 90. Ça, c'est le protocole de Kyoto. Ça ne marche pas bien, c'est clair, puisque les émissions ont continué à augmenter. Alors, j'ai dû mettre le chiffre. Elles étaient de 27 milliards de tonnes quand j'ai commencé à travailler il y a une cinquantaine d'années, ou un peu plus maintenant, 55 ans. Et elles sont 60 maintenant. Donc, on a toujours su qu'il fallait qu'elles diminuent. On n'a pas arrêté d'augmenter. C'est la réalité. Et donc, en fait, ça échoue en particulier pour des raisons politiques. Le fait que les États-Unis sont, disons, c'est George Bush en 2000 qui est élu. Les États-Unis sont désintéressants. Ils n'intègrent pas le protocole de Kyoto. Et voilà, on arrive à Copenhague en 2009. Et là aussi, c'était l'idée d'avoir quelque chose d'ambitieux pour la période 2013-2020. Et donc, cette ambition n'a pas du tout été au rendez-vous. Certains nous disent que c'était la crise économique. Voilà, mais quand même, des subprimes. Mais bon, il aurait quand même mieux valu prendre les choses au sérieux à ce moment-là. Et puis, arrive Paris, donc, 2015, en fait, avec deux changements fondamentaux. Alors, d'abord, il y a quand même pas mal de travaux qui se sont faits. Et bien, on sait mieux dire ce que seraient des conséquences dangereuses du réchauffement climatique sur notre planète, soit vis-à-vis des populations, soit vis-à-vis de la nature qui nous entoure. Grosso modo, eh bien, on dit qu'au-delà de 2 degrés, ça commence à être très difficile à s'adapter. Et c'est un peu ce qui est repris dans l'accord de Paris. Mais les pays les plus vulnérables, eh bien, eux disent, mais nous, on commence déjà à souffrir, soit des pays, des petites îles, des pays côtiers, mais aussi des régions comme l'Afrique qui sont déjà très chaudes et pour lesquelles un degré de plus, ça compte. Eh bien, on aimerait bien savoir ce qui se passerait si on limitait le réchauffement climatique à un degré, un degré et demi, si on était capable ou d'y revenir parce qu'on dépassera les 2 degrés de façon quasi certaine. Et donc, c'est le rapport 1.5. Donc, ma collègue Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle important. Que nous dit-il ? En gros, c'est qu'un dixième de degré, ça compte. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ce serait plus facile de s'adapter à 1,5 degré qu'à 2 degrés et vraiment, si on s'en soigne, eh bien, ce deviendra très difficile. Alors, ça, c'est le premier changement fondamental. On passe d'un objectif qualitatif. Il n'y a pas d'objectif chiffré à un objectif chiffré. Et... Alors, on comprend bien que, disons, si on veut limiter le réchauffement climatique, qui se stabilise, qui ne dépasse pas une certaine valeur ou qui les revienne, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. C'est une condition nécessaire, évidemment. On va parler de neutralité carbone. Je crois qu'on comprend facilement que plus on est ambitieux en termes de, disons, d'agenda, de, voilà, plus on est ambitieux dans le moment où on veut atteindre, plus on est ambitieux dans le, disons, dans le niveau de stabilisation, plus il faut que cette neutralité carbone soit atteinte rapidement. Si on regarde l'accord de Paris, eh bien, voilà, l'accord de Paris en 2015 met l'accent sur un réchauffement climatique limité, met l'accent sur les 2 degrés, limité à 2 degrés et on parle d'une neutralité carbone dans la deuxième partie du 21e siècle. Donc, et, en fait, le rapport 1.5 2018 ne tombe pas dans l'oreille de sourds et les décideurs politiques en tiennent compte, enfin, ils en tiennent compte dans les textes. Donc, en disant de façon claire que, disons, à Glasgow en 2021, eh bien, cette idée de, disons, cet objectif 1 degré 5 est finalement avalisé et, eh bien, de façon naturelle, lui correspond, disons, bien sûr, une exigence plus importante en termes de, disons, d'effet de serre et pour avoir, pour avoir des chances de limiter 1.5, il faudra vraiment atteindre neutralité carbone en 2050. voilà. Alors, ce qui est encourageant, c'est que, eh bien, trois ans après, ou, maintenant, les trois ans après, mais il y a déjà, bon, il y a plus d'une centaine de pays qui, d'une façon ou d'une autre, dans des textes, dans des lois, ont inscrit cet objectif 1.5 dans leur, voilà, ont inscrit cette limite 1.5 dans leurs objectifs. dans notre pays, c'est inscrit dans la loi, l'Europe également, les Etats-Unis, même la Chine, vous voyez, ils ont dit qu'ils seraient neutres en 2060. Voilà, donc, si on regarde les textes, on peut s'estimer assez satisfait. Donc, si chacun tenait les engagements qu'ils ont inscrits, qui s'appuient, effectivement, sur le diagnostic du GIEC, on aurait, effectivement, des chances, peut-être, de limiter à 2 degrés. Je ne veux pas dire qu'ils ne tiendront pas, justement, il faut qu'ils les tiennent. Parce que, où en sommes-nous actuellement ? À Paris, effectivement, il y a aussi un deuxième changement, c'est que, à Kyoto et à Copenhague, les Nations Unies demandent, enfin, essayent de fixer des objectifs pour les pays développés, de réduction. Ça ne marche pas. Donc, les Nations Unies prennent l'approche inverse. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de fixer des objectifs, eh bien, ils vont demander à tous les pays ce sur quoi ils pourraient s'engager en termes de lutte, enfin, de diminution des émissions, mais aussi d'adaptation au réchauffement climatique. Ce sont les engagements de l'accord de Paris. Alors, on comprend bien, alors, d'un côté, c'est intéressant parce que ces engagements ne sont pas du tout discutés. Ils sont mis sur la table et ils sont acceptés. Et c'est ça qui fait la force de l'accord de Paris. C'est son universalité. C'est-à-dire, pratiquement, tous les grands pays ont ratifié l'accord de Paris. Alors, il y a toujours, les États-Unis ont toujours, disons, bien sûr, la période Trump, il y a eu, les États-Unis ont quitté l'accord de Paris. On verra ce qui se passera. On peut espérer, en tout cas, du point de vue du climat, ce serait beaucoup mieux d'avoir Kamala Harris, savoir fait politique, c'est très clair. Voilà, mais donc, disons, mais autrement, les grands pays se sont inscrits dans cette dynamique. Voilà, mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a aucune raison que ces engagements, donc l'universalité de l'accord de Paris fait sa force. L'accord de Paris, c'est sur la période 2020-2030. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a aucune raison que les engagements soient à la hauteur des objectifs, puisqu'ils sont faits de façon indépendante. Et c'est le cas. C'est-à-dire, les engagements actuels nous mettent, de façon assez délibérée, vers un échauffement de 3 degrés. J'y reviens, c'est pour ça que je l'ai cité au début, du rapport Charnet, dans la deuxième partie du XXIe siècle. C'est trop. C'est très clair. C'est deux fois trop par rapport à ce qu'il faudrait. J'aime bien dire qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait, puisque, disons, il y a une vingtaine d'années, je parlais souvent du scénario business asusuel. En gros, si on ne fait rien, on ne s'en fait pas attention. On pourrait aller vers un réchauffement de 4, 5 degrés à l'échelle planétaire. Donc, on a fait un peu quelque chose. C'est moins mal, mais c'est largement insuffisant. À horizon 2000, disons, on a, à horizon 2030, à l'échelle planétaire, près de deux fois trop d'émissions, ce qu'il faudrait. Donc, 45% en trop. Donc, voilà. Donc, les objectifs sont clairs. J'y adhère complètement. Mais, disons qu'il faut faire mieux que ce que nous faisons actuellement si nous faisons, disons, ne pas aller vers 3 degrés et encore, ça pourrait être un peu plus. Alors, comment faisons-nous ? Comment devrions-nous faire ? Que devrions-nous faire ? Bon, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut d'abord regarder comment nous contribuons, chacun d'entre nous, aux émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, donc, voilà, transport, résidentiel tertiaire, agriculture, alimentation. En fait, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est déjà, c'est notre vie de tous les jours. C'est, en gros, 60% des émissions. en France. Donc, voilà, c'est très bien documenté. Ça, ça vient de sources, bien sûr, officielles. C'est très bien documenté. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ce qu'il faudrait faire. Moi, je me suis impliqué à l'époque dans le Grenelle de l'environnement. Voilà, j'étais en charge avec Nicolas Stern de ce volet climat, climat, énergie, avec le transport, le bâtiment, l'urbanisme, l'énergie. Il y avait, quand on reprend ces propositions du Grenelle de l'environnement, elles étaient extrêmement intéressantes et ambitieuses. Mais ce que j'ai vécu de l'intérieur aussi qui m'a vraiment enthousiasmé, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont participé, en tout cas suivi. Donc, c'est 150 citoyens, donc moi, j'étais dans le comité de gouvernance, qui ont fait des propositions extrêmement ambitieuses et intéressantes. voilà, donc des propositions. Alors, ces propositions sont tout à fait faciles à consulter. Elles sont très bien documentées, très bien argumentées. Et il suffit d'aller sur le site de la Convention citoyenne pour le climat pour voir quelles étaient ces propositions. Alors, c'est, voilà, donc, je ne vais pas être trop long, je préfère avoir du temps pour répondre aux questions, mais des choses assez classiques, la rénovation des bâtiments, la consommation d'énergie, voilà, tout ce dont vous discutez dans la mise en œuvre de ce PCAET, j'en suis sûr, l'artification des sols. la loisanne, ce n'est pas si simple, donc on peut en discuter, mais c'est quand même quelque chose qu'il serait utile de vraiment mettre en œuvre. Voilà, se déplacer, la voiture individuelle, le transport routier, donc, la réglementation des véhicules, voilà, agir de nouveau avec les entreprises, les administrations, le transport aérien, bien sûr. Voilà, il y avait des propositions assez ambitieuses de la part du... Donc, je ne vais pas décliner plus, mais il y avait des propositions ambitieuses de la part des citoyens, tout simplement, il y a qu'à peu près 20% de ces propositions qui ont été prises réellement en compte, sérieusement. et encore, on est assez gentil, je pense, par exemple, une des propositions des citoyens était de taxer les véhicules lourds, alors, ils proposaient les surtaxer au-delà d'une tonne 2, parce qu'un vrai problème, ce sont vraiment les véhicules lourds, c'est très clair. Donc, voilà, les taxer au-delà d'une tonne 2, c'est effectivement dans la loi, mais avec une limite au-delà d'une tonne 8. Donc, avec les citoyens, 25% des véhicules auraient été surtaxés, actuellement, il n'y en a que 2% qui sont surtaxés. On voit bien que, disons, ça ne joue absolument pas, disons, il y a toujours beaucoup de SUV, au contraire, qui sont vendus, c'est même ce qui augmente le plus rapidement, je crois. Donc, voilà, donc, il y a des mesures qui ont été reprises, par exemple, dans la rénovation des bâtiments, rendre obligatoire, effectivement, une rénovation au moment du changement de propriétaire. On sait les difficultés, mais on n'arrivera pas à rénover l'ancien s'il n'y a pas des mesures, disons, ambitieuses de ce type. C'est très clair, je crains qu'on n'y arrive pas. Voilà, alors, un point dont les citoyens n'ont pas discuté, parce que c'était juste à la sortie du mouvement des Gilets jaunes, et donc, bon, c'était un peu, parler de taxes carbone et d'énergie, donc, ils ne l'ont pas fait, et donc, voilà, donc, disons, il y a eu beaucoup de, il y a eu un rapport du réseau de transport d'électricité, voilà, donc, qui est assez intéressant, et donc, les deux points importants, et c'est vraiment que dans ce rapport, eh bien, la France n'atteindra pas la neutralité carbone sans un développement significatif des énergies renouvelables. J'insiste, c'est vraiment très important. Alors, le deuxième, le point 5, c'est en gros, ça sera un peu plus facile si on faisait, ou un peu moins difficile si on faisait un peu de nouveau nucléaire. Donc, c'est vers quoi notre pays s'oriente, véritablement. Malheureusement, actuellement, il y a une petite musique, on va faire du nucléaire, donc on oublie le renouvelable. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il y a absolument besoin de développer le renouvelable à marge forcée. Alors, voilà, donc, je me souviens à une discussion avec Jean-Yves Le Drian. Donc, voilà, je lui dis quand même, la Bretagne, on produit, disons, 10% de l'électricité qu'on utilise. Il m'a dit non, 11. Voilà, donc, je m'en souviens très bien. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui. Alors, vous savez, oui, non, qui est-ce qui sait ? Peut-être un peu plus quand même ? 25, c'est vrai ? Ouais, ouais, non, mais c'est important. Non, mais voilà, c'était avant, c'était une dizaine d'années. Donc, voilà, donc le renouvelable, c'est important. Effectivement, je suis bien d'accord avec le parc éolien en mer, on peut faire beaucoup, 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 et il faut le faire. Voilà. Donc, alors, en France, alors, on sait ce qu'il faut faire. Bon, voilà, j'étais avec le secrétariat, disons, il y a cette planification écologique avec un secrétariat général qui va continuer à agir. Antoine Pellion m'a confirmé hier qu'il était maintenu. Donc, voilà, ce secrétariat, on verra si, mais on sait ce qu'il faut faire. Donc, il y a effectivement des COP régionales, il y a des clinaisons régionales, on sait ce qu'il faudrait faire. Donc, voilà, on en discutera. Donc, Denez m'a demandé, ouais, mais je rappelle quand même, donc les chiffres, il faut pratiquement diviser par 6 nos émissions en France pour arriver à neutralité carbone. Et on est gentil parce que, en gros, quand même, en une dizaine d'années, parce qu'on a un puits de végétation, un puits, disons, sur le territoire, il est deux fois moins important, on est passé 60 millions de tonnes à 30 millions de tonnes. Donc, c'est quand même, on a beaucoup de mal à boucler, même avec ces efforts de développement, il faut absolument que, effectivement, par les écosystèmes, les forêts souffrent beaucoup, actuellement. Donc, à cause des sécheresses, à cause des feux, aussi à cause des maladies qui, disons, ont tendance, avec le réchauffement climatique, disons, à aller sur des territoires de plus en plus importants. Voilà, donc, mais l'objectif est quand même très ambitieux. alors, non, il est ambitieux, il est, donc, c'est vraiment de diminuer nos émissions de 5% par an. Alors, on l'a fait l'an dernier, cette année, on verra, mais je crains que les mesures qui sont actuellement dans les tuyaux ne soient pas suffisantes pour que nous atteignions cet objectif. Moi, je suis très en phase avec l'objectif, les 55% à horizon 2030 par rapport à 2020, mais vous voyez, c'est quelque chose qui doit rentrer dans nos vies de tous les jours et on doit continuer après 2030, c'est pas, on ne doit pas s'arrêter. Voilà, donc, un petit mot sur l'agriculture parce qu'on est quand même dans des pays agricoles qui contribuent effectivement aux émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est de l'ordre de 13%. Donc, voilà, surtout du méthane, du protoxyde d'azote. Tout cela, là aussi, c'est bien documenté. Bon, pas être trop long, mais il y a vraiment, je suis simplement appuyé sur ce, disons, sur les conclusions de ce secrétariat sur la planification écologique. Voilà, donc, disons, il y a un effort à faire dans les émissions, en particulier la fertilisation azotée. C'est très important. Moi, je n'ai pas souligné, si je fais les gels planétaires, 82% des émissions de N2O viennent de l'agriculture et en particulier des engrais. C'est très important. Voilà, une baisse d'émission du secteur de l'élevage. Améliorer le stockage du carbone, il y a aussi des, disons, je le redirais, des opportunités pour le monde agricole par rapport à ces modifications. Ensuite, voilà, pour être plus durable, voilà, disons, aussi bien dans l'élevage, dans les cultures des légumineuses, l'agriculture biologique, mais tout ça, ça souffre actuellement, la souveraineté alimentaire, on en parle, mais on ne la tape pas vraiment, dans certains cas. Et puis, bien sûr, sur le système alimentaire. Je rappelle toujours que le gaspillage alimentaire, c'est 25 à 30 % des émissions liées à l'agriculture. Alors, je n'aime pas dire l'agriculture, c'est ça, l'agriculture, l'alimentation. Moi, je suis membre de l'académie de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, c'est important parce que, disons, dire, c'est vraiment l'agriculture, l'alimentation qui contribue, mais voilà, le gaspillage alimentaire est quelque chose d'important auquel on doit être attentif. Voilà, donc, voilà, pour l'agriculture, donc, on redit que les relations entre, disons, agriculture, changement climatique, il y a des émissions, mais il y a aussi, voilà, tous ces problèmes d'eau, d'extrême climatique. Ça peut être un outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est aussi un secteur, disons, propice au développement des énergies renouvelables. C'est très clair. Disons, je redis très souvent que le développement des énergies renouvelables peut vraiment, disons, pour moi, c'est une question de dynamiser l'économie des territoires. Voilà, donc, voilà, donc, je terminerai là-dessus parce qu'il faut faire, il y a beaucoup à faire, ce que je veux dire, c'est pas infaisable, il faut prendre le taureau par les cordes, voilà, dans mon visage, dans mon ville natale à Genzé, voilà, les poulets de Genzé, eh bien, ils se sont, voilà, ils se sont équipés de 70 trackers. Voilà. L'intérêt, c'est qu'ils ont fait cet investissement, disons, ils ont pensé cet investissement avant que, disons, à un moment où l'électricité n'était pas chère et elle a commencé, ils ont commencé à produire, c'était l'an dernier, à un moment où le prix de l'électricité avait été multiplié par 3. Un comme quoi, quelquefois, il faut aller de l'avant, même si ça peut sembler difficile. Voilà, donc, non, je voudrais terminer sur, non pas, alors, il y a beaucoup de jeunes ici. Je pense qu'il faut vraiment dire que cette transition, je pense, cette neutralité carbone, il faut l'atteindre. On ne peut pas accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Il faut vraiment l'atteindre, que c'est techniquement possible, que c'est, ça peut être, moi, je suis favorable à la recherche, à l'innovation, donc ça peut être extrêmement intéressant dans la mesure où cette innovation est vraiment au service de la neutralité carbone, s'inscrit de façon claire dans un objectif de neutralité carbone. C'est vraiment aussi, je crois, qu'on peut construire un dynamisme économique, j'en suis persuadé, même autour de la transition dans les territoires, c'est là où ça se passe. Le renouvelable est un exemple, mais il y en a d'autres. Et puis, quand même, une fois cette transition, si on y arrive, bon, se passer de combustibles fossiles, c'est aussi beaucoup de pollution en moins, que ce soit pollution urbaine, pollution industrielle, pollution sonore, donc je crois vraiment qu'un monde, ça va avec des panneaux solaires, avec du renouvelable, est un monde où la qualité de vie sera au rendez-vous par rapport à celui que nous connaissons. Voilà, donc, j'étais à Paris ce matin, effectivement, je suis intervenu discuter avec la mer, disons, voilà, on lui tape sur les doigts parce qu'elle limite le périph' à 50 km heure, ça ne se passe pas si mal d'ailleurs, parce que ça roule à 30 km heure de la journée, donc, mais c'est quand même 500 000 habitants, on oublie qu'en face, il y a 500 000 habitants qui sont régulièrement à des seuils de pollution très importants autour du périphérique. Voilà, donc, c'est cela notre avenir, je veux dire, il ne faut surtout pas baisser les bras, moi je vous encourage, il y a aussi plein de possibilités, voilà, d'innovation, de recherche, moi j'ai adoré la recherche, voilà, donc je voudrais ne pas être, il ne faut pas être naïf, ça sera difficile déjà de rester autour de 2 degrés, il faut agir tout de suite, mais le message, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est important et je le redis sur deux choses, puisqu'on est ici dans le cadre d'un PCAET, les collectivités ont un rôle important, merci de le jouer, bon, chacun des individus ont un rôle important, voilà, disons que, l'atelier de tonne est au cœur, c'est pas facile, moi j'ai fait mon bilan carbone, c'est pas si, c'est pas du tout, du tout facile de passer de 10 tonnes à 2 tonnes par habitant, mais c'est ce qu'il faudrait faire en France, alors évidemment, quand on a une énergie complètement décarbonée, je rappelle qu'actuellement, la France, son énergie, c'est entre 60 et 70% de pétrole et de gaz, donc elle est loin d'être décarbonée, l'électricité de lait, mais pas l'énergie, on parle bien d'énergie décarbonée, voilà, on y arrivera mieux, mais voilà, donc mon message, il est d'aller de l'avant, de regarder ce qu'on peut faire et surtout pas de baisser les bras parce que 1 dixième de degré ça compte, voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.